Musique Qu'est-ce qui fait qu'un peuple est un peuple ? Le troisième millénaire, commencé par des mouvements contestataires, printemps arabe, révolution orange, Maïdan en Ukraine, gilets jaunes en France, assaut du Capitole aux Etats-Unis, manifestation contre les mesures sanitaires en Europe. Que représentent ces multitudes charriant des indignations sans commune mesure ? Qu'est-ce qui fait l'unité d'une population et distingue une multitude hétérogène et chaotique d'une multitude unie ? C'est-à-dire un peuple uni dans une nation. Si le slogan « El pueblo unido yamas seré vencido » vote encore pour la résistance des Ukrainiens contre l'envahisseur russe, où situer les séparatistes de Donbass ? Écartelé entre des courants politiques qui se réclament tantôt d'une gauche radicale, tantôt d'une droite dure, l'usage des mots « peuple » et « nation » pose problème. Le concept de multitude est-il plus clair ? Pour les uns, le peuple désigne les populations exclues par le système. Pour les autres, les classes moyennes menacées. Mais tous opposent le peuple aux élites dirigeantes. De gauche ou de droite, le populisme semble une idéologie politique fondée sur la division de la population, donc contraire à l'idée républicaine. Si elle ne peut plus se contenter d'être représentative, la démocratie effective peut-elle abandonner le principe d'une république unie par ses institutions ? Et si le peuple peut agir contre la démocratie, comment peut-il s'unir, selon une formule de Spinoza, pour être conduit comme par une seule âme ? Cela signifie-t-il que toute révolte serait-il légitime ? Ou bien y a-t-il des situations où l'on a raison de se révolter ? La démocratie républicaine, le peuple et la multitude. Le terme classique de « multitude » revient à la mode, pas seulement chez Stromae, notamment chez Tony Negri, philosophe activiste et fondateur d'une revue politique intitulée « Multitude ». Est-ce une idée confuse, faisant la part belle au populisme, ou un concept politique ? Du latin « multitudo », « multitude » désigne une grande quantité de choses, soit un ensemble ordonné, une armée, ou inversement un amas informe, un tas. Une multitude humaine est un rassemblement innombrable, tantôt une foule, masse inorganisée, tantôt une organisation, une armée. Dans le premier cas, le mot « peuple » prend une valeur péjorative, « populace », « foule ignorante », « bas peuple », « vulgus », « vulgaire » s'applique au commun, par opposition aux gens éduqués. Lorsque dans les révolutions le peuple s'organise, on considère avec respect « la puissance des masses populaires ». Si, à l'âge classique, « multitude » et « peuple » sont des termes en concurrence, « peuple » finit par s'imposer. Car la multitude fait peur, non seulement au monarchisme, mais même les apôtres de la démocratie, Spinoza et Rousseau s'en méfient parfois. Il faut donc repenser l'usage des mots à l'aune de l'idée démocratique. Aux origines de la démocratie, les Grecs distinguaient trois termes. Demos, « peuple » au sens noble, en démocratie, l'ensemble des citoyens, à l'exclusion des étrangers, des esclaves, des pauvres et des femmes. Ethnos, « classe de même origine ethnique ». Laos, « foule indifférenciée ». Seul le concept politique de « peuple », Demos, défini par des lois qui fixent les droits du citoyen, échappe à la crainte de la multitude menaçante. Pour Platon et Aristote, la démocratie n'a droit de cité qu'à la condition de se démarquer de l'anarchie. La multitude est-elle alors une notion problématique ou emblématique pour la démocratie ? Il s'agit de savoir si le principe premier d'un État démocratique est la spontanéité et la souveraineté populaire, démocratie directe exercée par la multitude, ou si c'est l'adhésion des citoyens aux lois de la République, démocratie représentative dans l'unité de la République une et indivisible. Selon Spinoza, le droit naturel de chaque homme n'est que sa puissance d'agir. Aucune transcendance, providence, raison universelle ne guide les hommes dont la plupart n'obéisent qu'à leur passion. Voilà pourquoi Negri trouve dans le traité politique de Spinoza le fondement spécifique et immédiat de l'idée de démocratie et voit dans le concept de « multitudos » l'universalité humaine. Mais comment des individus vivant sous l'empire de leur passion peuvent-ils faire société et s'entendre pour agir en vue d'un bien commun, la paix et la liberté ? Comment une population livrée à elle-même pourrait-elle spontanément trouver un modus vivendi ? Pour Spinoza, je cite, « Il est impossible que la multitude soit conduite comme par une seule âme, comme il est requis dans un État, si elle ne possède pas les règles de droit instituées selon le précepte de la raison. » Ce passage du traité politique ne glorifie pas la spontanéité de la multitude. Comment Negri revient-il à affirmer que la puissance de la multitude est au cœur de la thèse de Spinoza, sinon en considérant que le traité politique, je cite, « parvient à la définition de la liberté comme liberté constitutive et à la définition de cette liberté comme puissance de tous les sujets, excluant toute possibilité d'aliénation du droit naturel ? » Le traité politique exprime une pensée démocratique achevée. En effet, Spinoza se démarque clairement de Hobbes sur ce point. Je cite une lettre qu'il fait à un ami. « Voici, comme tu me le demandes, quelle est la différence entre Hobbes et moi-même en politique. Pour ma part, je maintiens toujours le droit naturel dans son intégrité. Je soutiens que dans toute cité, le souverain suprême ne possède pas plus de droit sur un sujet qu'à la mesure du pouvoir par lequel il emporte sur lui. » Ce qui est aussi bien le cas dans l'État de nature. Fin de citation. Donc Negri excite des analyses spinoziennes l'idée que le pouvoir politique constitué ou souverain n'a de puissance réelle qu'autant qu'il est consenti par la multitude. En effet, dès que le pouvoir est désavoué massivement, il perd toute autorité. Il dit « Les limites du pouvoir ne dérivent pas de valeurs étrangères à la puissance et surtout pas d'un certain droit divin. Elles dérivent d'un processus continué de légitimation émanant de la multitude. » Alors, autant de droits que de puissances, selon Negri, cette équation, soumettant le pouvoir politique à la puissance sociale de la multitude, oppose Spinoza au contractualisme. Obserousseau. C'est l'anomalie sauvage de la théorie politique classique. Et Negri prétend valider son interprétation par les révoltes actuelles. Je le cite. « On commence à voir des nouvelles formes dans lesquelles les énergies subjectives singulières commencent à prendre en main leur destin. La constitution politique n'intervient plus de l'extérieur, mais est produite par l'intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler la production de soi comme corps collectif multitudinaire. » Fin de citation. Alors, pour adapter le marxisme aux conditions nouvelles d'un monde globalisé et justifier son combat politique contre les démocraties libérales suppôts de l'empire néocapitaliste, Negri construit un Spinoza spontanéiste. En ce sens, la notion de multitude, seule puissance capable de résister à cela, est emblématique de l'appel à une démocratie totale. Le spinozisme activiste de Negri permet-il de mieux saisir la portée des révoltes actuelles ? Pas vraiment. La gauche radicale ne s'en inspire guère. Alors, du populisme de gauche théorisé au nationalisme. Le vent de l'histoire souffle à contre-courant de l'idéal révolutionnaire. Les peuples, en proie au ressentiment, manquent d'unité forte. Ce qu'essaie de prendre en compte, en s'inspirant des idées de Chantal Mouffe, les tenant d'un populisme de gauche. Très critique envers Negri, celle-ci affirme que le moment populiste de l'histoire appelle une réponse à la désaffection des populations, envers les formes politiques classiques, et que cette période de défiance extrême envers la chose politique exige non la révolution, donc Negri exite, mais de construire une frontière entre l'oligarchie des élites et le peuple. La démocratie est en échec, car l'espoir illusoire d'une société consensuelle, où les libertés pourraient converger, doit s'effacer. Admettons enfin qu'il n'y a pas de démocratie sans conflit. Mais si la société est agonistique, qu'est-ce qui différencie un populisme de gauche d'un populisme de droite ? Je la cite « La plupart des demandes exprimées par les partis populistes de droite sont des demandes démocratiques, auxquelles devrait être apportée une réponse progressiste ». Fin de citation. Quand les perdants de la mondialisation se haïssent les uns les autres, la révolution au nom du peuple est impossible. Alors, comment faire vivre le débat agonistique ? Radicaliser la démocratie, est-ce compatible avec des institutions légitimes d'une démocratie représentative ? La question de l'État, l'enjeu des luttes politiques, le rôle des contre-pouvoirs sont repris de Gramsci. Le peuple devient une catégorie politique à construire et l'État intégral une technostructure de la société civile. Mais qui est habilité à construire le peuple comme sujet politique ? À unifier tous les maillons d'une chaîne de revendications, hormis celles qui contrediraient les autres maillons de la chaîne ? Mouffe affirme, je cite, Une demande déterminée qui était peut-être à l'origine une demande parmi d'autres acquiert à un certain moment une importance inattendue et devient le nom de quelque chose qui l'excède. Les divers mouvements populaires peuvent-ils constituer cette chaîne ? Un facteur commun cristallisera-t-il le principe d'identité de toutes les demandes ? Jusqu'à présent, aucune expression symbolique positive n'est advenue. La plupart des mouvements fonctionnent sur une opposition binaire. Eux l'oligarchie, nous le peuple. Mais comment le peuple, mais aucune unité, n'émerge de ces revendications éparses ? Comment une demande spécifique peut-elle devenir universelle ? La cristallisation peut-elle transformer un mouvement incoatif en projet politique ? Ou comment faire un avec du multiple ? En faisant du démos une dimension essentielle pour qualifier la logique politique adaptée à la situation, ce populisme peut-il échapper à sa récupération par des idéologies fascisantes ? Le populisme n'est-il pas l'expression populaire d'une défiance totale envers la démocratie ? En appeler au peuple contre les élites n'est-ce pas apporter de l'eau au moulin des contempteurs de la démocratie républicaine ? Le grand brassage des populations avec les migrations induites par la mondialisation a eu pour conséquence la perte des illusions d'une société ouverte capable d'intégrer les nouveaux venus. C'est ce que montre Yasha Munk dans « Le peuple contre la démocratie ». Je cite un petit passage. Mais la noble expérience de la démocratie multiculturelle ne peut réussir que si tous ses membres parviennent à mettre l'accent sur ce qui les unit davantage que sur ce qui les sépare. Ces dernières années, une impatience moralisatrice face à la réalité toujours vivace de l'injustice raciale a poussé certains à dénoncer ce qu'ils percevaient comme hypocrisie des principes de la démocratie libérale. Qu'est-ce qui fait le ciment d'une société ? Un amas de populations hétérogènes peut-il devenir un peuple ? C'est là que le bas blesse et fournit les arguments aux nationalistes et chantres de l'unité nationale fondée sur l'homogénéité ethnique ou historico-linguistique. Les sociétés contemporaines peinent à faire advenir par des récits salvateurs une unité mythique dans un imaginaire populaire aujourd'hui en Berne. L'époque est morose, les sociétés fractionnées laissent des pans entiers de la population dans la désolation. En proie au ressentiment, et c'est ça qui fait le lit du fascisme, la peste émotionnelle dont parlait Wilhelm Reich émane de la multitude quand elle remâche de vieux traumatismes, quand le sentiment victimaire se focalise sur le système, contre le système. Loin que la multitude soit alors garante des libertés, cette masse d'individus déboussolés ne se reconnaissant plus dans les institutions, aussi entre anarchie et désir d'un chef charismatique, prête pour la servitude volontaire. Qu'est-ce qu'une nation ? Comment le populisme s'est-il le ni du nationalisme autoritaire ? Qu'est-ce qu'une nation demandait Renan ? Notion ambivalente, avec d'un côté la nation révolutionnaire, patrie juridique, dissociée de toute appartenance culturelle, fondée sur une identité de droit qui résorbe la nationalité dans la citoyenneté. Lien contractuel et non corps d'appartenance, on ne naît pas français, on le devient par un acte d'adhésion à la communauté démocratique. Et d'un autre côté, la nation romantique, émanation d'une entité géographique, historique et culturelle, l'ensemble des hommes qui vivent ensemble, qui cultivent leur langue, sont passés, sans incarnation. La nation ne serait-elle qu'un mot vide ? Avec la mondialisation, un nouvel essor du cosmopolitisme poussait certains à prédire la disparition des États-nations, mais on assiste désormais à un retour en force du sentiment national. construction révolutionnaire, contre la collusion des cours européennes, indifférente au sort de leur peuple. L'idée de la nation fut récupérée par la réaction romantique contre les Lumières et la Révolution. L'idée de la nation donc récupérée est un récit mythique de l'origine des peuples. Les légendes germaniques, par exemple, nourrit des formes fantasmées de la nation, unité close supérieure aux autres. Le concept philosophique d'unité substantielle du peuple est l'axe des discours à la nation allemande de Fichte, pour qui l'identité nationale résiste au cosmopolitisme abstrait des Lumières, parce que, dit-il, unie par sa langue exceptionnelle, le peuple allemand peut devenir un modèle universel. Essentialiser le peuple, fusse par la langue et non par la race, pêchait déjà en posant la base d'un pan-germanisme dont les conséquences historiques seraient catastrophiques. Un pas de plus fut franchi par le nationalisme fondé sur la théorie de l'inégalité raciale. Le slogan « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », l'unité proclamée du peuple appelée à dominer les autres, repose sur une idée obscure et confuse de la race et de l'élection. Ironie de l'histoire, ce sont les juifs, dépossédés de leur territoire, qui s'imaginèrent être le peuple choisi par Dieu. Ainsi forgèrent-ils leur identité, dispersée dans les diasporas du monde, en se désignant comme la nation. Pour Spinoza, cette croyance entraîna l'isolement des juifs et provoqua la haine à leur rencontre. Mais les juifs cherchaient à maintenir leur singularité en se séparant des autres, tandis que les chefs politiques expansionnistes sécularisèrent l'idée de peuple élu pour mener des guerres de conquête. Le Troisième Reich poussa l'ignominie de cette doctrine raciste, le slogan identitaire symbolisant par un chef suprême l'unité supposée d'une population génétiquement homogène, destinée à bâtir un empire. L'histoire d'une multitude, mue par le ressentiment, risque-t-elle de se répéter avec la paranoïa du grand remplacement ? Alors, comment une multitude peut-elle devenir un peuple ? C'est-à-dire un corps politique conduit comme par une seule âme. Partant de l'étude des hommes pour connaître la meilleure façon de les gouverner, la philosophie politique moderne analyse leur aptitude en tant qu'être raisonnable. L'histoire enseigne qu'il n'en est rien. Livrés à eux-mêmes, les hommes sont d'abord soumis à leur passion et assemblés en masse. Leurs comportements peuvent virer à la folie. Spinoza a vu le lynchage du chef républicain par la foule jurieuse. Hobbes a vu le roi exécuté. D'ailleurs, dans Le Léviathan, il dit « Bien que l'effet de la folie de ceux qui ont la conviction d'être inspirés ne soit pas toujours perceptible chez un seul, sous la forme d'une action délirante provenant de cette passion, en revanche, quand plusieurs se regroupent, la rage de toute la multitude est suffisamment visible. » Fin de citation. Hobbes conclut à la nature d'un contrat par lequel la souveraineté émanant du peuple sera transférée à un souverain absolu. Monarchie de préférence. Bien qu'il se présente comme l'antidote à Hobbes, Rousseau lui doit beaucoup dans sa conception du contrat. En effet, le modèle reste fondamentalement le même, celui d'un acte juridique abstrait dans lequel le peuple, comme totalité des sujets, contractant pour ainsi dire avec lui-même, transfère son droit naturel sur toute chose à un pouvoir politique absolu, exprimant la volonté générale par des lois justes. Rousseau est si peu convaincu de la possibilité réelle d'instituer un tel régime de démocratie populaire directe quand tout le peuple statue sur tout le peuple, qu'il le limite à des petits territoires. Au réalisme obséen, Rousseau n'oppose que l'utopie d'une démocratie populaire. Dans son traité politique, Spinoza voit la démocratie comme le régime le plus naturel et le meilleur pour un peuple libre. Mais il commence par invalider les utopies politiques. Le pouvoir politique émane du peuple et non d'une volonté divine transcendante. Dans ce dernier traité politique, c'est le concept de multitude qui va s'imposer à la place du modèle du contrat. Comment unir une population en proie aux pires passions sociales et plus incline à la superstition qu'aux choix raisonnables ? Il le dit lui-même, nul moyen de gouverner n'est plus utile que la superstition. Et quand on connaît un peu l'histoire, on sait à quel point les démocrates peuvent désespérer des peuples si pronds à suivre les démagogues. Il le dit, qui même a éprouvé la complexion si inconstante de la masse est près de désespérer d'elle. Non, on l'a raison en effet, mais les affections de l'âme les gouvernent. Alors si les hommes combattent pour leur servitude comme pour leur salut, comment envisager un régime vraiment démocratique dans lequel les citoyens agissent en accord avec les lois conformément aux exigences de la raison commune ? Ne supportant pas d'être dominés, ils peuvent l'être à leur insu quand leur esprit captif d'une idéologie tombe dans la servitude. L'expérience montre que des institutions bien conçues et solides permettent parfois d'éviter le pire, c'est-à-dire le régime corrompu, la tyrannie. C'est le danger essentiel pour l'État qui vient toujours de l'intérieur. Pour Hobbes, la multitude est un peuple décomposé en autant d'individus. C'est pourquoi l'État unifié est contre la multitude par un contrat qui est passé avec chaque citoyen qui renonce absolument à exercer son droit naturel. Très loin de Hobbes, Spinoza résonne à partir des situations concrètes dans lesquelles se sont constituées des États-nations, par exemple les Provinces-Unis. Les hommes ne naissent pas citoyens, il appartient aux autorités politiques de leur permettre de le devenir en inventant des institutions souples adaptées à la population. Il faut constituer l'unité de l'État à partir de conditions matérielles favorables à l'obéissance consentie aux lois de la République. Mais ce n'est pas un vœu pieux. Comment des masses populaires qui sont toujours en opposition au pouvoir, comment la multitude qui est par nature redoutable aux détenteurs du pouvoir, pourrait-elle consentir aux lois ? Conclusion. Tous les régimes politiques sont menacés par la multitude rebelle à l'obéissance. Seuls les remèdes démocratiques réduisent les tensions. Les régimes autoritaires sont un remède pire que le mal. Un régime démocratique, le peuple comme souverain actif, peut trouver un équilibre, fut-il précaire, entre une tendance passionnelle à l'agitation sociale, qui interdit de gouverner un pays, et des intérêts bien tempérés. Comment ? Ce qui fait la différence entre un État bien gouverné et un autre, en proie aux crises politiques, ce n'est pas la vertu de son peuple, car partout les hommes sont de même nature, c'est la qualité des institutions. Je cite Spinoza, « Les séditions, les guerres, le mépris, la violation des lois doivent être imputées, c'est certain, non tant à la méchanceté des sujets qu'au régime vicieux de l'État. Les hommes, en effet, ne naissent pas citoyens, mais le deviennent. En outre, les affections naturelles des hommes sont partout les mêmes. C'est pourquoi, si la méchanceté règne dans une cité plus que dans une autre, si l'on ne commet plus de crimes, cela provient certainement de ce qu'elle n'a pas assez pourvu à la concorde, n'a pas institué assez prudemment ses règles de droit, et n'a pas atteint le droit absolu d'une cité. Mais qu'est-ce que le droit absolu d'une cité, sinon l'adhésion de presque tous les citoyens convaincus de la validité de leurs institutions ? Et l'étrange expression conduite comme par une seule âme dont on trouve une dizaine d'occurrences dans le traité politique le dit ainsi. L'État est une sorte d'individu, il a un corps, le corps social, il doit avoir une âme, une forme spirituelle qui exprime son unité. C'est le cas lorsque les hommes ont des règles de droit communes et sont conduits comme par une seule âme. L'unité dépend donc de la convergence des passions des citoyens qui ne sont plus obnubulées par leurs droits naturels séparés les uns des autres, mais qui ont compris l'intérêt commun exprimé dans des institutions. Comment arriver à cette unité sans postuler une volonté générale ? Spinoza admet qu'il faut savoir entrelacer intérêts et passions divers afin que chacun s'imagine défendre les siens propres tout en s'inscrivant dans un mouvement collectif. Si les hommes sont dirigés en croyant de ne pas l'être, quelle est la différence avec une dictature ? Ce sont les institutions qui ouvrent à tous les citoyens le droit de s'exprimer pour légiférer et qui sont le garant d'une intelligence collective. Fragile équilibre entre les tendances anarchiques des multitudes qui composent la société, nécessité de les unir sous une même autorité politique, Faire d'un peuple, un peuple uni sous les mêmes institutions, serait-ce conduire en douceur avec leur consentement éclairé vers un bien commun des hommes aux intérêts et aux passions contraires ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique